Salut les amis c'est Nico, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve dans Tone Factory pour un petit face à face entre deux haut-parleurs. Pas pour savoir lequel des deux est le meilleur, ce n'est pas un versus comme on a l'habitude de voir un peu partout. Aujourd'hui on va voir justement pourquoi le haut-parleur est important dans un ampli, pourquoi c'est vraiment une pièce maîtresse de l'amplification et on va comparer deux haut-parleurs de chez Celestion, un Greenback avec un aimant céramique et un Blue Alnico donc avec un aimant Alnico dans des Vox AC30 N-Wired. On a profité d'avoir ces magnifiques Vox AC30 au studio avec lesquels je me régale d'ailleurs et on va commencer tout de suite par écouter un son clair sur ces deux HP. Alors on va commencer par le Greenback derrière moi sur lequel on a placé un micro vraiment précisément, on a placé exactement le micro pareil sur les deux HP pour qu'on entende voilà le HP au même endroit et vraiment une différence notable entre le Blue Alnico et le Greenback tout d'abord en son clair. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Per ostentation ... Voix AC30 ... ... Le Générique ... ... Le Générique ... ... Sous-titrage ST' 501 Alors voilà pour ce son clair avec notre strato Aujourd'hui j'ai fait exprès de prendre une guitare comme ça Qui soit très fine Qui fasse pas saturer trop le HP On a tendance à entendre un peu les HP saturer sur un AC30 Si on monte le volume c'est normal c'est très joli d'ailleurs Mais voilà plus les micros sont fins Et moins voilà ils sont puissants Plus c'est facile d'obtenir un son clair Alors personnellement j'ai préféré le Blue Alnico Pour sa précision là comme ça à l'oreille à chaud Mais le Greenback a quand même des choses à dire Et notamment en termes de brillance C'est assez cool c'est assez joli On sent que c'est un haut parleur Voilà qui peut encaisser mais Mais il y a quand même une limite Le Blue Alnico on sent qu'il est Loin d'être à fond on va dire Quand je tape dedans Ça va saturer un peu moins vite Notamment dans les plans aigus là Alors après voilà c'est très différent C'est très personnel aussi Là j'ai préféré ça en son clair Peut-être que ce qu'on va voir juste après Le son saturé va me faire changer d'avis D'ailleurs ce que je vous propose C'est justement d'écouter ces AC30 Avec un son un petit peu plus rock'n'roll C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà pour un petit peu de rock'n'roll Avec ce Rocky Mountain Way De Joe Walsh Sur ce Vox AC30 NW Donc les Blue Alnico en premier Et le Greenback en second Là cette fois-ci On a fait le Blue Alnico On a entendu que l'ampli est très ouvert Même avec une saturation Donc on garde ce même caractère Qu'on avait avec le son clair J'adore ça Ça encaisse C'est des super HP pour ça Je l'avais déjà ressenti Lors du test de l'ampli Mais en plus ça ouvre Et ça c'est assez compliqué Quand on met de la distorsion Sur un ampli Il y a parfois des amplis Qui sont un peu plus compressés Que d'autres Et là c'est pas le cas C'est vraiment très ouvert Et super agréable à jouer Il y a des harmoniques Qui sortent dans tous les sens C'est costaud Là on joue un volume Assez costaud Mais dans un mix de groupes C'est franchement Absolument génial Alors j'ai quand même hâte D'entendre ce que ça donne Avec le micro Parce que c'est toujours Un tout petit peu différent Mais ce que je ressens Dans la pièce là Tout de suite maintenant C'est ça C'est beaucoup d'ouverture Et beaucoup de sons Très naturels Finalement ça invite à jouer Des choses très basiques Et voilà On rentre dans la guitare Et ça devient presque Voilà une sensation Un peu animale C'est vraiment un ampli Qui est très très expressif Avec CHP Ensuite avec les greenbacks C'est super Aussi donc les haut-parleurs Céramiques Là on vient de parler Des haut-parleurs Avec l'aimant Alnico Maintenant les haut-parleurs Avec l'aimant céramique Sur le même ampli Avec le même câble Donc ça c'est vraiment Très important Parce que ça a aussi Son importance La lutterie Entre guillemets De l'ampli Là c'est vraiment La même chose Donc on peut comparer Vraiment justement Le micro placé Encore une fois Au même endroit On a un son Complètement différent Pour moi On a un son plus Je dirais renfermé Pas dans le mauvais sens Du terme Ça compresse En fait c'est cool aussi Il y a un grain Qui est différent Je trouve personnellement Qu'il correspond Peut-être un peu moins Au Vox À C30 Enfin en tout cas Ce qu'on attend D'un Vox Qui sature Je pense à Voilà À des Rory Gallagher Ou autre Je ne sais pas Ce qu'il y avait Comme HP Dans les Vox Ça se trouve J'aurais une surprise Il y avait peut-être De l'aimant céramique J'en sais rien Mais le Blue Alnico Voilà Il y a beaucoup d'ouverture Comme je vous le disais Et là il y a beaucoup De Un son un peu plus fermé Et un peu moins naturel Plus compressé Par contre Ça invite à jouer D'autres choses Donc c'est complètement Voilà Ça change de caractère De l'ampli aussi J'étais même Un peu moins à l'aise Sur ce riff De Rocky Mountain Way J'étais plus à l'aise Sur le Blue Alnico Parce que j'avais une guitare Qui sortait plus Et là j'avais une guitare Un petit peu plus renfermée Donc j'avais envie De jouer des trucs Un petit peu plus Peut-être bluesy Un petit peu plus lent aussi On a de toute façon De toute évidence Là un ampli Qui est un peu plus Voilà Un peu plus timide Entre guillemets Avec ses HP Qu'avec les Blue Alnico Alors je vous parlais Tout à l'heure Des HP qui encaissent Plus ou moins la guitare Pour moi ça veut dire En fait tout simplement Qui sature plus ou moins vite Le Blue Alnico Il n'y a pas photo Il sature beaucoup plus loin Donc on peut aller Beaucoup plus loin Dans le son clair Que le Greenback Et il est également Donc je vous le disais Plus ouvert Le Greenback Il y a une saturation Naturelle Très jolie Mais qui se fait Plus rapidement Donc selon ce que vous cherchez Ça peut être intéressant De tester différents HP Sur votre ampli Si vous trouvez Qu'il sature trop vite Par exemple Essayez peut-être un Alnico En ce moment Il y a des super HP D'ailleurs qui sortent Chez Celestion Qui sont sortis En Alnico Donc qui valent le coup D'être essayé Franchement c'est vraiment Très très bien Ce qu'ils ont fait Voilà Et puis si vous cherchez Quelque chose de plus Rock'n'roll Et voilà Plus brouillon Mais volontairement C'est pas une mauvaise chose Encore une fois C'est vraiment un caractère Que ça donne à l'ampli Le Greenback C'est quand même Un HP qu'on retrouve aujourd'hui Un petit peu partout Qui est légendaire A sa façon Mais qui est top aussi En enregistrement notamment Parce que vous l'entendez souvent Dans Tone Factory Donc c'est quelque chose Que j'aime beaucoup aussi Mais voilà Qui donne cet effet Un petit peu moins ouvert Un petit peu plus centré Sur une saturation Un petit peu plus compressée Donc les goûts Et les couleurs Voilà encore une fois On n'a pas fait face à face Pour dire quel haut-parleur Est mieux que l'autre Juste pour écouter La différence Et l'importance Des haut-parleurs Dans un même ampli Ça peut tout changer Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à nous dire Voilà ce que vous pensez De ces deux HP Le Blue Alnico Et le Greenback Dans les commentaires N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu aussi Si la vidéo vous a plu Ça fait toujours plaisir Et on se dit A très bientôt Dans Tone Factory Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501